Salut c'est Egon et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et alors bon, tu l'as vu récemment, il y a eu vraiment pas mal de changements sur la chaîne On en avait parlé dans le podcast juste d'avant d'ailleurs Et ouais, j'avais besoin de faire un petit peu ça Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, t'as vu ? Enfin le problème en ce moment c'est que j'ai pas eu d'internet J'ai pas eu d'internet depuis le début de la semaine Alors on est dans la rue, tu vas peut-être entendre des petits bruits de voitures de temps en temps Mais pas mal, je pense, je vais essayer de bouger et de me décaler dans une rue un peu moins passante Mais bon bref, du coup, ouais, au début de la semaine j'ai eu un problème avec internet On est un petit peu dans la merde en ce moment On est dans un appart et si tu veux le proprio chinois là qui me les pète tu vois en ce moment clairement On a un problème avec internet, donc ça fait 5 jours que je suis coupé d'internet Donc j'ai juste eu le temps de passer à la bibliothèque pour choper de la wifi publique Et changer un petit peu toutes les photos de la chaîne et tout Parce que je t'ai dit que voilà, je voulais changer un petit peu Je voulais même carrément changer ce qu'on faisait sur Alter Egon Je décidais de l'appeler maintenant par mon nom et l'appeler du coup Egon Liberge Et parce que j'aimerais te parler maintenant de sujets un peu plus centrés tu vois Et surtout de sujets dans lesquels j'avais peur en fait de rentrer précisément Parce que c'est vrai que jusqu'à présent sur Alter Egon, on avait commencé ensemble quand j'étais à l'IUT et à Agen Tu vois, que j'étais vraiment paumé, que je savais pas ce que je voulais faire Que j'avais fait un petit peu des vidéos sur tout, un peu n'importe quelle vidéo d'ailleurs Tous les types un peu sur tout Et enfin voilà, c'était un peu paumé Et récemment j'avais l'impression que bon tout ça c'était une période qui était un petit peu passée Et que j'avais besoin un peu de, pas de me spécialiser Mais un peu de rendre le truc un petit peu plus pro Et enfin de, tu vois, de sauter les deux pieds dans le, sauter les deux pieds dans le bateau Si un jour je voulais devenir indépendant, mais que ce serait peut-être le moment tu vois Que, enfin, juste l'impression que j'avais beaucoup trop attendu Et que à force de repousser, tu vois, je me suis dit jusqu'à quand est-ce que je vais repousser Et jusqu'à quand est-ce que je vais vraiment avoir peur de vouloir parler exclusivement de sujets qui me passionnent moi, tu vois Et trouver des gens qui m'aiment pour ça Plutôt que d'essayer de plaire un peu à tout le monde Et d'essayer de gratter un peu à tous leurs ateliers, tu vois Donc voilà, c'est un peu ça qui va se passer aujourd'hui Du coup, ce qui va se passer aussi au niveau du format, c'est que Là, tu vois, je suis dans la rue Et c'est vrai que le dernier podcast, je l'avais enregistré, j'étais dans la rue Je l'avais fait sur un coup de tête et c'est marrant Mais j'ai remarqué que quand je suis dans la rue et que je marche Et qu'il y a beaucoup de choses, enfin, qu'il y a des choses qui se passent autour de moi Tiens, là, il se met à flotter, tu vois Mais quand je suis dans la rue, ben, en marchant, mine de là, ça me donne beaucoup plus d'énergie C'est vrai que dans les derniers podcasts, j'avais l'air un petit peu de faire le mort, tu vois Et le fait de me trouver dans la rue, ça me donne plus de peps Donc c'est vrai que du coup, ça met un petit peu de côté la vidéo Et j'étais en train de me dire, je faisais un petit peu le bilan, tu vois Qu'est-ce qui vaut mieux au final ? Est-ce qu'il vaut mieux d'avoir une vidéo en intérieur ? Mais si c'est pour moi au final, pour être assis et délivrer un peu moins d'énergie Ou plutôt être debout et donner vraiment au maximum à chaque fois Avoir le peps dans un environnement qui me va bien mais sans vidéo Et j'ai opté pour la deuxième façon C'est que moi, je préfère vraiment me sentir bien et de faire un audio de qualité, tu vois Dans laquelle, vraiment, j'ai mis toute mon énergie J'ai bien centré et cerné mon sujet Et je t'aurais apporté vraiment toute la valeur que je peux Plutôt que de faire un truc moyen et de me prendre la tête Parce que je sais pas si tu fais de la vidéo, tu vois Peut-être que tu fais du contenu, que tu crées du contenu Mais c'est vrai qu'avant, en fait, de commencer réellement ta vidéo ou ton podcast Ou quoi que ce soit, si t'as une caméra qui est branchée Enfin, tu sais que c'est un enfer, quoi Il faut vraiment, il faut cadrer, il faut qu'il y ait la bonne lumière et tout C'est un petit peu l'enfer Et ça gâche un peu tout le process d'excitation De se mettre à son micro et de parler, tu vois Donc bon, voilà, c'est vraiment les changements majeurs S'il y a des nouveautés ou si je trouve des nouveaux moyens De hacker un peu ma façon pour faire le meilleur contenu possible Je t'en parlerai Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça va se passer Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de passion J'aimerais qu'on creuse un petit peu plus sur la passion Notamment si tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie Il y a un truc qui est vraiment marrant, tu vois, qu'on remarque Et qui paraît tellement idiot Enfin, ça paraît vraiment trop con, tu vois, quand on en parle comme ça Mais ça vaut vraiment le coup de se pencher, regarde Quand tu cherches un numéro, par exemple Quand tu cherches un numéro pour appeler quelqu'un Tu vas chercher dans les pages jaunes Ou tu vas chercher sur internet Ou sur ton répertoire dans le téléphone Jusque là, il n'y a rien de bien excitant, tu vois, tout paraît logique Et c'est pareil pour un peu tout Quand tu cherches des vêtements Ou quand tu cherches des infos, par exemple Sur ce qui s'est passé récemment au gouvernement ou en France, tu vois Mais pour les vêtements, tu vas sur Zalando Pour les infos, tu lis ton journal Tu vas, tu vois, au bureau du coin T'acheter ton journal chez le buraliste Ou alors tu vas sur Google News Mais voilà, grosso modo L'idée générale, c'est que tu vas toujours chercher ce qu'il te faut A l'endroit où il faut le chercher, tu vois C'est-à-dire que tu vas pas chercher un paquet de cigarettes Dans un magasin qui vend des couches pour bébé, tu vois Tu vas dans un tabac Mais il y a un truc qui est marrant, tu vois C'est que ce process-là, bizarrement On l'applique pour tout Il nous paraît vraiment naturel pour tout Sauf quand il s'agit de nous C'est-à-dire que quand il s'agit de chercher de l'info pour nous Et notamment quand on cherche ce qu'on veut faire dans la vie Tu vois, trouver sa passion, sa vocation Peu importe le terme qu'on emploie Au final, on cherche partout Sauf à l'endroit où on est censé aller le chercher, tu vois Qui est au final l'endroit où il faut aller chercher l'info Quand on cherche des infos sur sa passion et sa vocation Bah c'est nous, tout simplement Parce que c'est là qu'il faut trouver, tu vois On veut trouver des trucs qui nous correspondent On veut trouver des trucs qui ont un lien avec nous Et pourtant on va chercher tout ça dans des livres, tu vois Dans des vidéos, dans des sites internet On passe des heures devant des documentaires Et moi c'est mon cas, tu vois J'ai passé je sais pas combien d'heures à lire des livres comme ça Sur trouver sa passion en fonction de ta personnalité En fonction de ta date de naissance Enfin tout et n'importe quoi, tu vois Moi je t'ai lu mais toute la bible de la passion J'ai regardé des milliards de vidéos J'ai lu des millions de trilliards d'articles sur internet Pour trouver ma passion Alors qu'au final, le truc Enfin, si on se rapproche à ce qu'on disait tout à l'heure Tu vois, c'est que tu vas pas acheter des cigarettes dans un magasin Qui vend des couches pour bébés, tu vois De la même façon, tu vas pas chercher ou trouver ta passion Dans un autre endroit que toi-même Et le truc là-dedans, c'est qu'en fait Le problème, c'est qu'on a une fausse idée qui est entrée Qui est ancrée en nous Je sais pas quand elle arrive, tu vois Je saurais pas te dire à quel moment elle a été ancrée C'est peut-être pendant le lycée Ou peut-être, il y a eu une grosse période Je sais pas pour toi quand c'était Mais moi, c'était quand j'étais au lycée Et que j'ai effectivement commencé à m'intéresser à ma passion Et ce que je voulais faire dans la vie, tu vois Ma vocation, ça arrivait très très tôt dans ma tête Mais il y a eu un moment où je me suis mis ça dans la tête Tu vois, que je voulais faire de ma vie Ce que moi je voulais en décider Et donc par conséquent, exercer le métier que moi je voulais, tu vois Et on se met une fausse idée dans la tête Comme quoi la passion En fait, c'est comme une espèce de bijou Une sorte de trésor qui se trouve en dessous d'une pierre Quelque part dans le monde Et qu'il va falloir aller chercher, tu vois Et c'est pour ça qu'on part à la chasse Qu'on part en quelque sorte à la chasse de cette façon En fait, on part à la chasse au trésor Tu vois, on se met à chercher tous les livres qui parlent de ça Et on se dit que dans nos têtes, tu vois En regardant des vidéos Et en tombant sur la bonne vidéo Qui te donne la bonne astuce pour trouver sa passion Et bien c'est comme ça qu'elle va émerger, tu vois Et ça devient une sorte de quête un peu, tu vois Et voilà, c'est comme Indiana Jones Qui part chercher son trésor sous un rocher Mais ça, c'est une sorte d'idée qu'on s'est mis dans la tête Qui est complètement délirante Parce que quand tu reprends l'exemple de tout à l'heure Encore une fois Tu ne vas pas chercher des paquets de tabac Dans un magasin qui vend des couches pour bébés, quoi Et c'est là qu'au final, tu vois Quand on y réfléchit bien Le vrai problème Le vrai problème C'est que de une On cherche notre passion et notre vocation ailleurs qu'en nous Parce qu'on a toutes les infos dont on a besoin Pour trouver ce qu'on veut faire Et tout ce qu'on aime dans la vie C'est en nous C'est déjà en nous Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est ça C'est que tous les bouquins au final qu'on lit là-dessus C'est-à-dire que moi, j'ai acheté, je ne sais pas Vraiment la somme Si aujourd'hui, je prenais mes comptes Et que j'additionnais le prix de chaque bouquin Que j'ai acheté qui parle de sa passion Et des formations et des programmes Comme ça, j'ai acheté des tas de programmes aussi Sur comment trouver ton pourquoi et tout, tu vois Et ce qui est marrant, c'est que la plupart Enfin, tous au final, te disent la même chose C'est qu'il n'y a pas de recette magique Et que le seul endroit où tu peux le trouver, c'est toi-même Et en expérimentant Et au final, il y a une phrase que j'en ai ressortie, tu vois Et cette phrase-là, j'aimerais que tu te l'accroches Ou j'aimerais que tu te la notes Et tu sais, sur un post-it Et que tu la remplaces Tu la mettes à la place de toutes ces phrases Un peu comme quoi Enfin, tu sais, j'en ai pas en tête là Mais tu sais, toutes les citations sur la passion Comme quoi, fais ce que tu aimes dans la vie et tout, tu vois Et la phrase, c'est la suivante Le vrai problème Quand on essaye de trouver sa passion ou sa vocation C'est pas d'essayer de la trouver sous un rocher En Indonésie Comme un bijou que recherche Indiana Jones Mais c'est trouver en testant Ce dans quoi tu veux être bon plus tard Je te la relis parce que c'est hyper hyper puissant pour moi Je trouve C'est trouver sa passion et trouver sa vocation C'est pas une histoire d'aller chercher une pierre sous un rocher en Indonésie Comme Indiana Jones chercherait un bijou dans un de ses films Mais c'est trouver en testant Ce dans quoi tu veux être bon Et à partir de ce moment là, en fait Tu te rends compte que quand tu adoptes ce point de vue là Qu'au final, ce que tu veux faire dans la vie Et ce qui veut te rendre heureux Après quoi tu cours au final C'est trouver ce dans quoi tu veux être bon Et bien toutes tes émotions switch Parce que tu vas plus chercher quelque chose qui est hors de portée Tu vas plus lire des milliards et des trilliards de bouquins Et tu vas plus regarder des millions de vidéos sur le sujet Mais tu vas tout simplement te poser la question Dans quoi est-ce que j'aimerais être bon Et c'est ça qui est génial Enfin moi j'en suis arrivé un petit peu à cette conclusion l'autre jour J'ai eu un peu ce flash Enfin tu vois j'étais vraiment sur le cul Je me suis dit mais au final j'ai cherché tout ça Alors que vivre de sa passion c'est quoi ? C'est être bon dans un domaine qu'on aime Et point barre tu vois Il faut pas aller chercher plus loin Et donc voilà moi je voulais te laisser là-dessus J'aimerais juste te faire un petit peu méditer là-dessus Tu vois si t'es aussi à fond que moi sur Sur tout simplement faire ta vie à ta sauce Et trouver comment dire Te créer une vie sur mesure en quelque sorte Essaye pas de la chercher Ou essaye pas de trouver des réponses n'importe où tu vois Tout ce que tu cherches est déjà en toi Les choses que tu aimes elles sont déjà en toi Tu vas pas les trouver dans un bouquin Et au lieu de mettre une importance considérable Sur le fait de Même mettre une importance autour des mots Tu sais c'est pour ça que J'aime plus trop utiliser le mot passion et vocation Autant à l'époque ils étaient stylés tu vois Parce qu'on n'en parlait pas Mais aujourd'hui on en a tellement parlé Et il y a tellement de personnes qui en chient justement De trouver ou de se sortir d'une situation Dans laquelle ils sont pas pour vivre de leur passion Enfin on en entend tellement parler Il y a tellement de formations là-dessus et tout Que c'est devenu un petit peu des mots difficiles à entendre Parce que ces mots ils sont devenus difficiles à atteindre Tu vois Donc c'est pour ça que je préfère remplacer ça Tout simplement Et tu peux te le marquer encore une fois sur un bout de papier Au lieu de trouver ta passion ou ta vocation quelque part dans le monde Cherche tout simplement à trouver ce dans quoi tu veux être bon Et tous tes problèmes se résoudront à partir de ce moment là Et il reste plus qu'à expérimenter dans la vie quoi En tout cas voilà c'était c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui J'espère que ça t'aura un petit peu éclairé Et nous on se retrouve dans le prochain podcast Pour parler d'un autre sujet Moi je te dis à demain ou à après-demain Ou à demain Ciao